... ... ... Autorité à laquelle j'ai fait partie pendant plus de 3 ans, en tant que correspondant local, pour 2 petites villes, 2 petites villes de campagne, qui sont Mante-la-Jolie et les Mureaux. Oui, il y avait du boulot. Je peux vous dire que ça... Voilà, donc, mon travail dans ce domaine-là, est en accord toujours avec une personne qui est là-présente, qui m'a délégué auprès de la HAD, ce qui s'était jamais vu dans le travail. D'accord ? De déléguer quelqu'un pour travailler dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Un, j'ai été formé au niveau national, deux, j'ai été formé au niveau européen, et trois, j'ai été formé au niveau mondial. Alors, ça, pour une entreprise, c'est aussi un atout, mais on a permis de pouvoir le faire. Ensuite, nous avons le défenseur des droits qui est arrivé. Alors, beaucoup pensent que le défenseur est arrivé, et il a remplacé... voilà. En fait, non, il a réuni quatre grandes entités. J'y ai fait partie pendant plus de six mois. En fait, il a regroupé le médiateur de la République, il a regroupé le défenseur des enfants, il a regroupé la HAD et l'ancien CNDS. Il s'est dit, à un moment donné, un enfant qui est handicapé. Il arrive dans une école, on dit non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes handicapé. Alors, on fait quoi ? Il va voir la HAD, la rete autorité de lutte contre les discriminations, où il y en a avant la défenseur des enfants ? Ah, les deux ? Ah, mais attention, on ne nous vend pas deux dossiers. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez ? Et ensuite, ils ont un problème avec la sécurité, avec la police ou quoi que ce soit. Ils vont voir aussi ce que c'est le CNDS, après. Donc, le gouvernement, avec sa loi, dit non. On va regrouper les quatre, qui s'appellera le défenseur des droits. Aujourd'hui, c'est Jacques Toubon. Mais moi, à l'époque où j'étais avec, comment je veux dire, la HAD, c'était, comment dire, à Wichwetzer. Vous connaissez, j'avais vos grades, enfin voilà, vous travaillez beaucoup avec nous. Six critères mis en place par l'Union Européenne. Regardez-les, il y en a ? Quatorze. Oui. Six critères, l'origine, évidemment, le sexe, l'orientation sexuelle. Je vais vous dire, petit bain, je vais. Ah, c'est beau. L'âge, les convictions religieuses et le handicap. Et la France dit, attendez, nous, on va en rajouter 14. Alors, bien sûr, au début, ils ne sont pas dits 14, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés à traîner. D'accord ? Donc, ils en ont rajouté 14. La situation de famille, les morts, beaucoup de gens disent, mais pourquoi ? On avait dans les entreprises, l'égalité des chances, on avait les gens qui étaient les gens du voyage. Je prends cet exemple. Ah non, non, moi, je ne vais pas le prendre, parce que les gens du voyage, c'est les voleurs. Les Noirs, c'est les féniens, les Arabes, c'est les voleurs. Voyons, on avait tout un tas de choses comme ça. Les Juifs, ils ont beaucoup d'argent. Dans la tête des gens, c'était complètement fou. Conclusion, on se retrouvait avec des conflits. Donc, j'ai eu à recevoir des gens du voyage en disant, mais on ne veut pas prendre dans cet emploi, parce que... nous avons les caractéristiques génétiques. Je ne vais pas tous vous les faire, ne vous inquiétez pas. Mais les caractéristiques génétiques, vous savez ce que c'est ? Roux. Comment ? Un rouquin. Non, ça c'est physique. Ah, ça c'est physique, ça rend dans le physique. Ça c'est physique, ça rend dans le physique. C'est tout simple. Je ne le savais pas, je... On va brire. Escargot. En fait, c'est tout bain. J'ai une maladie génétique. J'ai moi une maladie génétique. Je travaille dans l'entreprise. Puis je vous fais inventer mon fils. Sauf que moi, dans ma maladie, je m'absente deux fois, trois fois, quatre fois dans le mois. Soit pour une dialyse, soit pour... Vous voyez, voilà. Le problème, c'est que quand je demande à ce que l'influge est, au moment où il va recevoir, il va faire ça. On ne va pas le prendre celui-là. S'il est comme sa mère, c'est bon. Quatre fois dans l'année, quatre fois dans le mois, il s'en va. Donc, discrimination, caractéristiques, génétiques. Bien sûr, apparence à une éthique, apparence à une nation, une race, une opinion politique, activité syndicale ou éthialisme, apparence physique, on parlait de la personne tout à l'heure. Une apparence physique, ça peut être une vague qui est assez forte, qu'on ne veut pas prendre parce que... Pour rien. Patromis d'état de santé. État de grossesse en 2006, la ALDE, à l'époque, commence à taper du poing sur la table parce qu'on se retrouve avec un gros problème avec les femmes enceintes. Ensuite, identité sexuelle en 2012. Et la dernière, lieu de résidence. Vous avez peut-être entendu parler du supermarché qui dit « Moi, je ne veux pas de chèques venant du 78. » Vous voyez ? Vous vous rappelez de ça. Sauf que l'enquête derrière dit « Attendez, vous êtes gentil, mais ça s'appelle une discrimination indirecte. » Pour éviter de mettre des gens du 78, ça veut dire du mal fourré, on va globaliser. On dit « Ouais, je n'ai pas une discrimination. » J'évite à tout le monde de... Alors là, j'ai bien aimé ça. Regardez. Nouveau poste, un blanc, 30 à 40 ans, pas homosexuel, pas handicapé. On peut rigoler, mais je l'ai vu ça. J'ai même pris des photos sur une annonce comme ça. Puis au moment d'arriver, celui qui se trouve derrière, il n'a pas le même âge que lui. Et si jamais je le prends, moi je suis mort. Ces filles qui sont un peu plus malins que moi, ils sont encore bien. Bon. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai vues. D'accord ? Là, vous avez une version « La couleur de peau, les religions, mais ça, je ne vous fais pas de dessin. » Vous avez des chants qui... C'est non. C'est non. On a dit une fois... « Ah oui, mais moi, la diversité, je ne veux pas toutes les mêmes... Je ne veux pas qu'il y ait les couleurs bien définies. Mais il faut que ce soit la diversité. Mais blanche. On l'a dit, hein ? Il y a aussi déjà vu. Ah oui, oui, oui. Je suis allé avec cette personne-là dans le supermarché en question. Et là, il a regardé. Je vous jure que c'est vrai. Il a regardé. Comme ça, on regarde par terre, on regarde comme ça la fille, elle fait « Ah non, on l'a déjà vu. » Ah non, nous, la diversité, on connaît. Mais là, on en a déjà. C'est fou, hein ? Vous savez le nombre de choses que j'ai vues ? Ils ont vendu, surtout. La discrimination est directe. Alors ça, c'est encore plus sympa. Je ne veux pas vous prendre parce que vous êtes une femme. Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour ne pas vous prendre ? Ben, c'est simple. Écoutez, moi, je veux bien vous prendre, sauf que c'est le matin, 6h du matin, et vous avez des colis de 40 à 50 kilos à porter tous les jours. Il faut que vous pariez hongrois pour travailler chez moi. Vous voyez, c'est la vallance, je peux te rajouter. Vous voyez, c'est pas moi. C'est de la discrimination indirecte. Je vous rassure, c'est le même tarif au niveau de la... C'est le même tarif au niveau de la...